Compte rendu de la réunion du gouvernement provincial avec les opérateurs économiques du Kassai Central, tenu en date du 4 juin 2019. Le mardi 4 juin 2019, c'est tenu sous la présidence de son Excellence M. Martin Kabouya Moulamba Kawitanga, gouverneur de province et chef de l'exécutif provincial, la réunion de concertation avec les opérateurs économiques du Kassai Central dans la salle de réunion du gouvernement provincial. Un seul point était à l'ordre du jour, à savoir l'examen de la situation des prix des produits vivriers de base dans la ville de Kananga. Dans son mot d'introduction, après avoir remercié ses interlocuteurs, l'autorité provinciale a informé les opérateurs économiques des efforts entrepris par le gouvernement provincial pour soulager la souffrance de la population face aux spéculations des produits vivriers de base à Kananga, principalement le maïs. Il s'agit notamment de faciliter des transports auprès de la SNCC avec la mobilisation de 27 wagons qui ont déjà ramené un premier lot de 1080 tonnes de maïs à Kananga et prêts à être mis sur le marché de ce mardi 4 juin 2019. B. L'engagement du directeur des installations fixes à la direction générale de la SNCC pour expédier à Kananga des accessoires de 23 wagons en vue de constituer une flotte totale de 50 wagons en vue d'assurer les transports réguliers des produits vivriers et éviter la rupture de stock. C'est l'allègement des coûts des transports consentis par la SNCC. Pour conclure cette introduction, l'autorité provinciale a demandé aux opérateurs économiques de Petita proposer le prix de maïs accessible à toutes les bourses en tenant compte de toutes les facilités obtenues pour soulager la population. Le prix fera l'objet officiellement d'un arrêté provincial dans les heures qui suivent. B. Sensibiliser les opérateurs économiques pour éviter la rétention des stocks et ne pas continuer la spéculation des prix sur le marché. B. Commercialiser les maïs seulement dans la province du Kassai central. B. Faisant suite aux préoccupations de l'autorité provinciale, les opérateurs économiques ont pour leur part 1. Remercier et faciliter et féliciter l'autorité provinciale pour son implication personnelle afin de dénouer la question des transports de produits vivriers en un temps record avec la SNCC. Informer l'autorité provinciale de la disponibilité de 12 000 tonnes de maïs de la saison dernière déjà achetées et en entente d'évacuation vers Canam. Demander à l'autorité provinciale de s'impliquer pour résoudre les problèmes de frais suivants. Autorisation de passage et droit de chef ferie payé à la province Sœur du Kassai. Licence de transport payée doublement aux deux provinces. Paisage des garages de chargement de la SNCC payé doublement à la place d'excédent de tonnage. Frais de 25 000 francs de la DGI et 2 000 francs de la direction provinciale de transport. Enfin, frais forfaitaires de pénalités imposées localement par la SNCC. En outre, les opérateurs économiques ont demandé à l'autorité provinciale de s'investir pour supprimer les barrières non essentielles et la réhabilitation des routes de décès agricoles en vue d'évacuer les produits agricoles d'autres territoires non desservis par la voie ferrée, notamment Kazumba, Luisa et Dimbéling. Au regard des préoccupations soulevées par les opérateurs économiques, l'autorité provinciale, après concertation séance tenante avec son collègue gouverneur de la province Sœur du Kassai et la SNCC, a pris les mesures suivantes. 1. La mise sur pied de la commission mixte interprovinciale pour examiner la question de frais d'autorisation de paysage, droits de chefferie et licences. 2. Le moratoire des trois mois sur les pénalités de la SNCC. Enfin, l'interdiction immédiate de frais de 25 000 francs congolais et 2 000 francs congolais perçus par la DGI et la Direction provinciale des transports sans acte générateur réglementaire. Concernant les barrières des tracasseries, l'autorité provinciale a informé les opérateurs économiques de la décision du Conseil des ministres du 3 juin 2019, supprimant toutes les barrières non essentielles, à l'exception de celles sur les postes de payage réglementaires sur toute l'étendue de la province. Cette information a réjoui tous les opérateurs économiques qui en ont remercié l'autorité provinciale. L'autorité provinciale a informé également les opérateurs économiques que les routes de décès agricoles font partie des priorités du programme d'action du gouvernement provincial. Prix du maïs sur le marché des Kananga. Les opérateurs économiques, après discussion et concertation, ont proposé le prix de 1 000 francs maximum pour un MECA, soit 5 000 francs congolais pour un ECOLO. Ces prix sont applicables sur tous les marchés des villes de la province du Kassai central, à dater de ce mardi 4 juin 2019. Enfin, il a été convenu et rappelé à tous les opérateurs économiques l'interdiction des rétentions des stocks, des transferts de maïs en dehors de la province du Kassai central et des surcharges sur les wagons de la SNCC sous peine de sanction. La réunion a été clôturée par une visite des stocks de maïs à la gare SNCC Kananga et le lancement du débit de l'opération de déchargement et vente sur le marché de la ville. Commencée à 10h30, la réunion de concertation avec les opérateurs économiques a pris fin à 12h30.